Bonjour et bienvenue dans une séance de lecture avec la maîtresse. Notre histoire s'intitule « La fille et le loup ». Emma était une petite fille très gentille mais plutôt têtu. Elle avait remarqué qu'après un câlin, tous les soucis s'envolaient et on devenait plus gentil. Or, on lui parlait toujours du méchant loup de la forêt qui mangeait les enfants. Pour elle, c'était certain. Si le loup était méchant, c'est parce qu'on ne lui avait pas fait assez de câlins. Malgré les recommandations de sa maman, elle partit dans la forêt à la rencontre du loup. Elle s'en alla à travers les sentiers et s'enfonça progressivement au cœur de la forêt. Au bout d'un certain temps, elle finit par rencontrer le loup. Elle s'apprêta à bondir vers elle, mais Emma, très sûre d'elle, lui tendit les bras et lui décrocha un sourire plein de tendresse. Loulou n'avait jamais vu une chose pareille. Il s'apprêta et lui dit Ne sais-tu pas qui je suis ? Bien sûr que si, tu es le loup, répondit Emma. C'est toi que je cherchais. Je suis venu te faire un gros câlin. Un câlin ? Mais je suis un loup et je vais te manger comme chacun sait. Si tu veux. Mais avant cela, viens faire un gros câlin. Tu vas voir comme ça fait du bien. Qu'est un drôle de petite fille, se dit le loup en la regardant de haut en bas. Son instinct lui dictait de sauter sur elle pour la manger, mais sa curiosité le poussa à accepter la proposition de la petite fille. Il la mangerait plus tard. Les voilà donc en train de se prendre dans les bras, ou plutôt dans les pattes, en ce qui concerne le loup. D'abord, il trouva cela ridicule. Mais au bout de quelques secondes, le loup se sentit envahi par une étrange sensation. C'est vrai que ça fait du bien, pensa-t-il. Après son câlin, il ne regardait plus Emma comme un bon repas, mais comme une personne très importante pour lui. Emma avait eu raison. Grâce à son courage et à sa ténacité, elle avait guéri le loup de sa méchanceté. Il ne dévora plus jamais personne. Il devint les meilleurs amis du monde. Mais surtout, dès que l'un d'eux en avait besoin, il n'hésitait pas à se retrouver pour se faire un bon gros câlin. Est-ce que vous avez compris l'histoire ? Bravo, c'est bien ! Il s'agit du loup et de Emma, c'est bien ! Mes chers petits, je voudrais vous faire une petite remarque. Cette histoire n'est pas vraie, ce n'est qu'un conte. Parce qu'on ne peut jamais faire un câlin à un animal, surtout à un loup. Parce que tout le monde sait que le loup est un animal sauvage. Bien sûr, si on lui fait un câlin, il va nous dévorer. Donc, cette petite fille veut nous montrer, avec un peu de gentillesse, on peut gagner l'amitié et l'amour de tout le monde. Mais moi, je vous attends après le déconfinement, incha'Allah, pour vous faire un grand câlin. Maintenant, je vous pose quelques questions de compréhension. Répète les mots qui décrivent bien le caractère des mains. Est-ce qu'elle est gentille ? Méchante ? Boudeuse ? Râleuse ? Es-tu ? Question 2. Selon Emma, pourquoi le loup est-il méchant ? Question 3. Répondez par vrai ou faux. Loulou a envie de manger Emma quand il la voit au début. Vrai ou faux ? Le loup n'accepte pas la proposition d'Emma. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Le loup ressent quelque chose en faisant un câlin à Emma. Vrai ou faux ? Le loup a toujours envie de manger Emma après leur câlin. Vrai ou faux ? Question 4. Complète ? Au revoir. Au revoir. uppacastion.com Sous-titrage scores sont 최qu'elles connu. Parf Arbeit diye est ». Fac'at william la déc battles.